Je m'appelle François Durnes, je suis aujourd'hui le directeur général de Inspiring Organizations, qui est une entreprise qui accompagne les entreprises vers leur excellence à devenir inspirante. Alors j'ai un métier qui recouvre en fait plusieurs métiers, qui est celui du conseil aux entreprises, du coaching des dirigeants, des managers, des équipes, et aussi de la formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va former ces équipes à l'intérieur de ces entreprises. Et enfin il y a une quatrième dimension qui a apparu il y a trois ans, et j'y reviendrai, qui est celle de l'édition de logiciels, c'est-à-dire qu'on va éditer des logiciels qui permettent aux entreprises de devenir, par des rituels réguliers, encore plus inspirants. Alors c'est clairement un projet de vie, professionnel mais aussi personnel, qui m'anime depuis plus de dix ans maintenant, mais qui prend corps et qui grandit dans le temps. Il y a dix ans, quand j'ai découvert la PNL, j'ai démarré en fait à mon compte, en dehors des entreprises, ma propre vie on va dire de consultant, puis de formateur et de coach, à accompagner des équipes et des entreprises avec des beaux résultats. Et au bout de quelques années de pratique, je me suis posé cette question, tiens, est-ce que tu veux continuer à accompagner des équipes et des entreprises et que ça retombe derrière, quelle que soit la qualité de ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes, est-ce que tu n'as pas envie un peu de pérenniser et de stabiliser ça de manière, on va dire concrète, régulière avec les équipes, d'où est née l'envie de s'appuyer sur les outils digitaux. Et quand j'ai regardé, quand nous avons regardé, puisque nous sommes une dizaine maintenant dans l'entreprise, comment les outils digitaux actuels pouvaient nous aider, nous avons trouvé beaucoup de limites. C'est des beaux outils technologiques, parfois avec des beaux visuels, mais qui ne vont pas toucher l'âme et le cœur des équipes de manière régulière. Donc nous avons développé notre propre plateforme en intégration et en complémentarité des autres. Ça, ça part d'un événement que j'ai vécu dans mon enfance, enfin à mon adolescence, à 18 ans même, qui est le décès de mon père. Mon père qui était directeur d'usine, qui cherchait à sauver son entreprise de la fermeture. Donc il était parti au siège de Dijon à Paris pour sauver son entreprise. Et en rentrant, ils ont un accident de voiture avec un collègue et il est mort. Ce décès m'a enfermé dans le deuil, dans la tristesse, mais je n'ai pas vu sur le coup. Ça a eu un avantage caché qui a été de travailler, de travailler, de travailler, et de décrocher une belle école d'ingénieurs. Et on sait qu'en France, un beau diplôme peut aider, en tout cas dans le monde de l'entreprise, à percer plus rapidement. Ça m'a conduit du coup à intégrer cette école et à vouloir partir en plus à l'étranger, approfondir ses connaissances à l'origine technique et de travailler dans des domaines techniques et technologiques avancés. À l'époque, c'était les télécoms et les satellites. Et puis j'ai eu une expérience marquante qui a été, j'ai intégré un grand groupe dans les années 2000, très connu, General Electric, qui était l'équivalent des GAFA, Google, Apple, à l'époque. Un des plus emblématiques. Et j'ai vraiment eu une expérience incroyable dans ce groupe pendant sept ans, qui m'a emballé, inspiré. C'était une évidence que les valeurs étaient incarnées, que les projets qu'on développait avaient de l'impact. C'était en plus dans les systèmes médicaux, on suivait des vies. Et j'ai vécu en fait cinq, six, sept ans incroyables en termes de développement d'entreprise. J'étais salarié, directeur, à diriger progressivement des équipes de plus en plus grandes, à piloter des projets qui ont eu des vrais impacts chez nos clients. Et donc du coup, chez les patients qui utilisaient les systèmes médicaux. Et cette expérience-là m'a vraiment transformé, sans m'en rendre compte en fait. Et quand j'ai quitté cette entreprise, pour aller progressivement dans le monde du conseil et découvrir d'autres entreprises, j'ai vu des environnements extrêmement différents. Où il y a, et c'est le constat qu'on fait dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de souffrance. C'est très alimentaire. Les gens, en fait, dans l'entreprise, aujourd'hui ne se réalisent pas, en très grande majorité. Et les études le démontrent, 27% de personnes en Europe sont hyper stressées par leur travail. Donc très peu de personnes y trouvent leur sens. Et en fait, ça m'a touché au cœur, parce que ça m'a rappelé le vécu par rapport à mon propre père. Ma première expérience de contact avec le monde de l'entreprise a été celle du deuil, de la souffrance. Avec une image qui était de mon père qui s'était vraiment engagé. Il avait 200 personnes dans son entreprise à sauver. Et ça a été totalement, quelque part, mis au rebut avec son décès. Les personnes ont finalement été licenciées et ça a été une souffrance, en fait, extrêmement forte. Eh bien, je vais tout faire. Et c'est ma mission de vie professionnelle d'accompagner les entreprises pour que ce soit un lieu de réalisation et non pas de souffrance. En d'autres termes, la souffrance sera toujours là, mais elle donnera du sens. Et en dépassant cette souffrance avec nos propres liens, avec nos valeurs, avec ce qui nous anime profondément, notre finalité, notre télos en grec, notre pourquoi collectif, ça va conduire à des entreprises inspirantes, comme j'ai pu le vivre, en fait, pendant plusieurs années au sein de Général Electric. Et ma mission de vie, c'est de transmettre ça aux entreprises, à large échelle. C'est pour ça qu'accompagner une équipe pendant six mois, un an, deux ans, c'est bien. Mais trouver le moyen de le stabiliser, de le pérenniser, que les équipes se déploient au-delà, c'est beaucoup mieux. En fait, la PNL, j'en avais entendu parler depuis que je faisais du développement personnel. Et j'ai fait beaucoup de développement personnel parce que j'avais un vide à l'intérieur de moi, un manque de sens par rapport à la perte de mon père, que j'essayais de combler par le coaching, par le leadership. Et même si je m'épanouissais quelque part dans cette entreprise, Général Electric, puis après dans le monde du conseil dans lequel je suis allé, à l'intérieur de moi, il manquait quelque chose en fait. Je n'avais pas fait ce lien, je n'avais pas compris quelque part le sens du deuil de mon père et dépassé cela. Et en fait, c'est par le biais de rencontres de personnes qui m'inspiraient dans le monde de l'entreprise, mais qui étaient à leur compte, qui étaient consultants indépendants, et qui avaient un impact dans leur manière de parler, dans leur manière de rentrer en lien avec les autres, qu'il restait une trace en fait. Il y avait quelque chose de profond. Et quand je leur ai posé la question, moi qui étais encore salarié, ils m'ont d'une certaine manière coaché en me disant, ils étaient deux en plus, ils m'ont dit, François, tiens, tu pourrais peut-être aspirer déjà à être à ton compte, plutôt qu'être salarié, puisque dans le monde du conseil, ça n'a pas l'air de te correspondre. C'est vrai qu'il y avait à l'intérieur de moi deux personnes, une qui voulait être rassurée, parce que j'avais quand même quatre enfants en bas âge, de 1 à 5 ans à ce moment-là, donc je ne voulais pas prendre le risque. Mais en même temps, j'avais envie d'avoir une vie plus riche, plus alignée, plus cohérente à l'intérieur de moi. Et la rencontre de Paul Pironet, ce formateur en PNL que j'ai pu rencontrer, où tout de suite j'ai apprécié l'humanité, cette dimension très profonde, avec un détachement qui m'a toujours vraiment impressionné, c'est-à-dire qu'il est présent et en étant détaché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu, et ça amène une véritable présence, ça m'a donné vraiment envie d'aller vers la PNL. Alors j'en avais entendu parler avant comme une technique des méthodes, mais là c'était au niveau de l'être, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Donc dans ma rencontre avec Paul O, sur la première formation, la formation de base PNL, j'ai tout de suite apprécié les outils concrets que je pouvais mettre en place dans ma communication, dans la clarification de ce qui est important pour moi, mes valeurs, et ma manière de relier mes valeurs à ma communication, et être plus à l'écoute des autres, et ça en trois jours. J'ai même pu me l'approprier pour accompagner d'autres personnes dans le monde de l'entreprise, pour le mettre en œuvre. Mais surtout, j'ai eu envie d'aller plus loin. Parce que les outils du technicien, par exemple, qui est le niveau 2 de la PNL, permettent d'aller approfondir ces valeurs et d'aller voir des situations un peu plus inconfortables. Ce n'est pas juste communiquer, être à l'écoute de l'autre, c'est aussi, tiens, qu'est-ce qui se fait qu'à tel moment, je suis mal à l'aise dans la relation, que je sens que je vais baisser le regard, que je sens qu'émotionnellement, j'ai des émotions qui me tirent vers le bas. Donc, on va travailler des outils qui permettent, là, de gérer des situations plus difficiles, ce que l'on voit beaucoup, notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi, même si j'en ai moins parlé, dans le monde personnel. En fait, ce que j'apporte dans le monde de l'entreprise, ce que mon entreprise apporte dans le monde de l'entreprise, l'impact que ça a derrière, pour moi, c'est de nourrir les familles, les communautés qui vivent derrière les entreprises. Entreprise, à l'origine, c'est entreprendre. Et aujourd'hui, entreprise est souvent perçue, notamment en France, comme négatif. Alors qu'en fait, entreprendre, c'est vouloir créer quelque chose à plusieurs. On a tendance à oublier ce sens-là. Eh bien, c'est exactement la même chose. La PNL va permettre d'apporter des outils, de pouvoir donner plus facilement l'intention dans la communication et de gérer des situations où je ne vais pas être à l'aise à l'intérieur de moi, d'appeler des ressources qui vont m'aider à l'intérieur de moi, des ressources émotionnelles, des sentiments, des émotions, quelque chose que j'ai vécu dans le passé, donc des mémoires passées qui vont m'aider à traverser cette difficulté et on crée des moments pour pouvoir être plus performant dans certaines situations. Être performant, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, c'est avoir une meilleure qualité relationnelle avec les personnes que j'aime. Dans ma vie personnelle, concrètement, au-delà des apprentissages que j'ai eus dans la PNL, dans ma vie personnelle, ça a donné beaucoup de sens, en fait. Et ça a revivifié ce que j'ai vécu, notamment par rapport au personnel en tant que père, de me marier et d'avoir des enfants. Et en fait, ça a redonné du goût. J'étais, quand j'ai découvert la PNL, ma plus grande avait 5 ans, la plus petite avait quelques mois, donc période très fatigante, 4 enfants, 4-5 ans, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de tension. Et en fait, c'est comme si les moments que j'avais vécu avec mes enfants qui étaient bébés, qui étaient vraiment en bas âge, j'avais perdu le goût de par la fatigue et la tension que j'avais, aussi le professionnel qui était très engageant, mais aussi dans le personnel, la fatigue, parce que des enfants en bas âge, je peux s'en occuper, il faut être toujours présent, et c'est vraiment des difficultés avec beaucoup de maladies en bas âge, notamment. Et en fait, je me suis rappelé les naissances, notamment. Mais c'est comme si je les revivais avec une intensité que j'avais oubliée. Et ça m'a redonné le sens d'être père. Le moment où ma première, par exemple, qui m'a fait de père, c'est comme si cette vague d'amour qui m'a nourri quelques minutes après sa naissance, quand je l'ai porté dans ses bras, là, le fait de me le rappeler, mon corps, par l'entraînement, le fait de me rappeler ce moment-là, d'être à nouveau attentif à ce que je vois, ce que je sens, d'utiliser mes canaux sensoriels, de remettre l'attention dessus, de prendre le temps de le revivre là, maintenant, de respirer avec ce moment-là, c'est comme si je le revis. Et ça, c'est un outil concret qu'on peut utiliser, comme moi, par rapport à la naissance de ma fille, par rapport à un mariage, par rapport à un événement fort, par rapport à un succès passé, ou par rapport professionnel ou personnel, ça change une vie. Donc, si je synthétisais en quelques minutes le plus important de ce qu'on a partagé sur ma découverte de la PNL, comment j'étais avant, qui j'étais avant, ce que j'ai découvert au travers de la PNL et comment aujourd'hui je l'utilise et la trajectoire continue, c'est qu'avant, pour me résumer, j'étais, on va dire, une personne qui travaillait bien, qui était un bon père de famille, mais qui manquait peut-être d'incarnation et de sens, qui était plus mécaniste, qui était plus dans un tunnel, comme en mode, on va dire, automatique. Ça fonctionne, c'est OK, et j'ai une belle vie. Mais en fait, c'est une belle vie, quoi. C'est pas une vie incarnée, inspirante, qui fait que, waouh, à la fin de ma vie, je vais te faire de ma vie. Donc ça, c'était avant. La PNL m'a donné des outils, notamment par ces deux, trois années de formation que j'ai suivies pour aller jusqu'au bout, pour l'appliquer concrètement. Et au début, dans les premières formations que j'ai suivies, je ne l'ai pas mis en œuvre. Donc du coup, je n'ai pas pu bénéficier pleinement. Et mon premier conseil, c'est que si une personne, si elle veut faire une formation en PNL, qu'elle l'applique concrètement. Et la PNL est particulièrement concrète. Ce n'est pas théorique, c'est concret. Comment est-ce que je peux en créer un état interne qui va m'aider ? Comment je peux améliorer ma communication ? Comment je peux travailler sur mes valeurs ? Et les relier à mes activités au quotidien pour donner trois exemples concrets. Et aujourd'hui, ça fait la différence. Encore, j'interviens dans beaucoup d'équipes et je les fais travailler leurs valeurs dans les entreprises. C'est quoi ce qui est important pour eux ? C'est quoi ce qui va être important dans leur équipe, mais aussi dans leur vie personnelle ? De même que pour moi, avec les personnes que je rencontre, avec ma famille, avec mes enfants, on a tous des valeurs différentes. Donc, le fait d'être conscient et d'améliorer ma communication, il y aura toujours manière à améliorer sa communication, même avec ses proches, encore plus, même parfois avec ses proches. Et dans le cadre de l'entreprise, ça va vraiment changer. Donc, c'est une véritable transformation et c'est ça qui donne une vie qui est vraiment inspirante et qui donne envie aux autres d'être inspirants et qui permet d'affiner continuellement cette mission de vie qui m'anime. Donc, bonjour, Polo. Je te remercie pour les dix ans d'accompagnement sur la PNL, notamment les trois premières années intenses en termes de formation qui m'ont fait énormément grandir, qui m'ont permis de me connecter encore plus au sens à ma mission de vie, d'incarner mes valeurs et d'avoir des outils au quotidien, tant professionnels que personnels. Et surtout, j'ai eu la chance avec toi de poursuivre la route au-delà de ces trois années, de coécrire un livre que je trouve vraiment emblématique qui permet d'introduire en fait aux bases de la PNL et surtout de développer cette qualité relationnelle d'amitié si rare de nos jours profonde. Je trouve que tu es vraiment une personne, ce n'est pas le terme engagé ou impliqué qui te correspond pour toi, c'est quelqu'un qui incarne et qui est à l'essence en fait de la PNL, tu as trouvé une voix dans la PNL qui je trouve est vraiment très belle et qui transforme énormément de vie. Et je suis touché quand je te dis ça parce que tu as permis de transformer ma vie, celle de ma femme aussi qui a suivi tes formations, qui les a beaucoup appréciées parce que tu es très accessible, très humain, pas du tout gourou, quelqu'un de très terrain, très concret et aussi de détaché. Et c'est important ce détachement pour ne pas être trop présent, trop accaparant d'une certaine manière, trop demandant. En fait, tu te donnes et tu es au service des autres. Donc, merci de tout cœur. Mon âme remercie la tienne, Polo, et au plaisir de poursuivre cette route qui est belle et qui fait que en anglais, on parle de legacy, notre trace, notre légende personnelle peut s'imprimer grâce à toi dans des dizaines, de centaines, de milliers de personnes. Merci Polo de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada